Ok, les feels ! Les feels sont là. Nous allons jouer à... aux Sims. Permis de sortir. Jeu qui est sorti il y a longtemps, en fait. Vraiment longtemps sur Gamecube. Moi, à l'époque, j'y jouais, mais il est sorti sur d'autres plateformes. Moi, je n'avais que la Gamecube à l'époque. Donc, il y a 21 ans, voilà. Tout va bien, c'est le moment de sauter du rez-de-chaussée, si ça vous convient, puisque le jeu est sorti il y a 21 ans. Je m'en rappelle, comme si c'était hier. Moi, j'étais une grosse chanceuse quand parfois je faisais des courses avec mon père. Mon père me disait, tu te choisis un jeu. Et du coup, j'avais pris un jour les Sims permis de sortir, parce que vraiment, ça avait l'air trop bien. Merci à Whaticl'audience pour le quatrième mois. C'est aussi grâce à ce jeu que j'ai capté que j'ai capté qu'en fait, il me fallait une carte mémoire pour jouer à ma Gamecube, puisque à chaque fois que je relançais le jeu, je recommençais depuis le début. Je ne comprenais donc pas du tout. Et en fait, c'était le cas depuis littéralement plusieurs mois, sans que personne ne se rende compte qu'en fait, il me fallait une carte mémoire. Et donc, c'est grâce à ce jeu que j'ai capté qu'en fait, il m'en fallait une. 161 blocs libres, le traumatisme est de retour, n'est-ce pas, BBTM ? Et du coup, voilà, il m'a fallu une carte mémoire pour jouer à ce jeu, parce que je ne faisais que recommencer ma partie, et je ne comprenais pas. Mais en même temps, ce n'est pas simple. Bon, il faut absolument que je passe chez l'opticien, mes lunettes, je me suis assise dessus, j'ai une branche qui ne tient pas. Bref, c'est l'horreur. Voilà, donc j'adorais ce jeu quand j'étais petite. Je vais juste régler le mélangeur de volume. Petite drum et de basses, là. Genre, elle est en train de taper la femme de ménage, elle. C'est bon, arrêtez de glousser, là, prenez une chambre. Voilà, sans transition, c'est l'intro de l'opération séduction. C'est parti. Normalement, ma manette est bien configurée, puisque j'ai joué à Mario Party. Oh, la musique. Je suis refaite. En plus de ça, c'est hyper à la mode. C'est sorti en 2003. Du coup, tout est so année 2000. Et ce n'est pas pour vous déplaire, vous allez voir. Alors, comment on appelle... C'est quoi le nom de famille de notre girl ? En vrai, un peu envie de l'appeler jardiné, qui est une francisation de mon nom de famille. Et genre, Mathéo n'arrête pas de m'appeler comme ça en ce moment, et ça me fait beaucoup rire. Donc... Envie de m'appeler... Il n'arrête pas de m'appeler Claire Jardiné. J'en ai plein le huc. Donc, faisons ça. Jardisley ! Oui, il m'appelle tout le temps Clara Jardiné. J'en ai pas. Donc... Salut, Fadzu, t'arrives totalement... Jardiné ! Jardiné bébé ! Et on va lui donner comme prénom... Bah, envie de l'appeler Claire, quoi. Envie de l'appeler Claire. Envie de l'appeler sucrète. Bah, en fait, c'est vraiment... Claire Jardiné, c'est vraiment mon prénom et mon nom de famille qui sont à la française. Sucrète all the way. Sucrète ? Sucrète jardiné. Vraiment la sucrète. En sucrète qui va être hyper humiliante. À poil ! Merci, Fadzu, pour les 5 subgifts. Merci beaucoup. Venez, on l'appelle sucrète. Genre, le fait que sucrète nous mette dans des situations embarrassantes, ça m'aidera de me dire que c'est sucrète. Parce qu'on sait qu'elle est gênante. Du coup, on se rend en mode, non, sucrète, pas encore. Tu vois ce que je veux dire. Sucrète. Merde. La sucrète jardinée est là. On pourra dire que c'est sa faute. Complètement. Je vais un tout petit peu baisser. So groovy, cette musique. Alors, petit flot. Je crois que c'était Bonnie. Ah oui, il y a même un infiltré derrière la fenêtre, ça fait peur. Alors, attends, parce que... Oui, ok, je peux me mettre que adulte, c'est ça ? Oui, non, mais le mec à la fenêtre est trop étrange. Le mec à la fenêtre est trop étrange, on sait pas qui c'est. Ok, donc non, évidemment. En même temps, excusez-moi, mais... C'est un peu historique chez les Sims et chez EA de faire des personnages juste adorables aux féminins et genre complètement random aux masculins. Je suis désolée, mais c'est vraiment une référence historique pour EA. Excusez-moi, mais elle est juste trop fraîche sans forcer. Il a son petit flot, hein ? Mais bon... Bref. Alors, cancer, lion, vierge. Et regardez, les vierges sont hyper propres. Pas trop ouverts. Assez actifs. Pas des masses fêtards et bof sympa. Map de Tinder. Balance des crados. Ouverts d'esprit. Pas trop actifs. Assez fêtards et assez sympa. Je pense que je vais la mettre vierge parce que je suis aussi... Balance crado. Bah, ouais. Balance, s'il vous plaît. Vous nettoyez pas le filtre de votre machine à laver toutes les semaines minimum. Putain, d'ailleurs, Trixie, elle m'a envoyé un message sur Twitter, la streamuse Trixie. Pour ceux qui voient pas qui c'est. Eh bien, elle m'a demandé si elle pouvait faire une émote. Ça, c'est pas très ratusque. Merci, Odile, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Elle m'a demandé si elle pouvait faire une émote de Chloé qui fait... Dans les Bratz. En mode, je suis la détentrice des droits de Bratz. Elle m'a dit, ouais, comme je sais que t'as un délire autour des Bratz sur ta chaîne. Je voulais pas que tu le prennes mal. Du coup, qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai fait, ah mais meuf, vas-y, je t'en prie, fais ton émote Chloé, quoi. Aucun problème, fais ton émote Bratz. Elle m'a dit, mais t'es sûre ? Je lui dis, mais c'est pas... J'ai pas les droits des Bratz, ma vie. Ouais, elle fait amour sucré en ce moment, Trixiel et Team Castiel. C'est pas très ratusque. As she should. Merci, Pilou, pour le 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil de demander. Ah non, mais elle est vraiment adorable. Elle est trop chou d'avoir demandé. Mais du coup, évidemment qu'elle peut utiliser les Bratz pour faire des émotes, quoi. Alors... Il y a quatre couleurs de peau. En fait, ce teint, c'est un peu moi. Genre... Un peu le teint qui manque de fer. Le teint un peu jauni qui manque de fer. C'est un peu moi. Je peux nommer mon rat ultia sans t'envoyer des royalties ? Évidemment. Toi en carence de fer. Bah ouais, hein. La tier liste de Lanka avec Castiel dans Va au Diable. C'est parce qu'il est le somme, ça. Elle est trop mime, c'est en bronzé comme ça. Mat de peau à aller. Elle est trop mimi. Je l'adore. J'ai fait des analyses. Mardi, je suis en carence de fer. C'est officiel. Bienvenue. Alors, il y a trois morphos. Elle est hyper skinny comme ça. Je vais la laisser comme ça. Et alors là, attendez, vous allez voir, c'est magnifique. Il n'y a que des trucs incroyables. Les trois sont skinny. Ils ont voulu nous faire croire que ça, c'était... Non, mais c'est grave. Laissez tomber. No comment. Vraiment, vous allez vous régaler ? Oui, oui, tu es forcément mince. Les trois morphos sont minces. Oh, regardez. Elle assume ses formes. Elle assume sa rondeur. Les années 2000, be like. C'est ce que j'allais dire, la moins skinny. Skinny, mais non, regarde. Ils lui ont fait un mini bourrelet à la hanche. Mais il passe par la fenêtre. C'est très grave. Le mec derrière, par pitié. Alors là, vraiment, c'est le défilé. Tout était trop beau. Je me rappelle que la première fois que j'ai joué à ce jeu, je me demandais ce que j'allais choisir comme vêtement. Tellement, je trouvais tout canon. Donc déjà ça, le haut asymétrique, on adore. Ce mini corset avec choker, je le mettais souvent, je crois. Ce petit haut un peu transparent, très années 2000, est trop mignon. Alors ça, je me rappelle quand j'étais petite que je ne comprenais pas pourquoi elle était littéralement en soutien-gorge. Pas compris. Parce que ça, c'est vraiment un soutif. Ce n'est pas du tout un crop top, c'est un soutien-gorge. Très bien. Ce petit haut est trop mignon. On dirait qu'elle l'a fait toute seule à la machine à laver en mettant de la peinture textile. Ce haut, c'était mon préféré. Je le mettais tout le temps. Il est dos nu. J'en ai un qui est presque pareil. Il est dos nu, losange sur le devant avec un côté un peu tie and die. Celui-là est sublime. Et la Carla de 8 ans était fan de ce haut. Aujourd'hui, je suis encore énormément fan de ce haut. J'avais déjà du goût. Comprenez que j'avais déjà du goût en fait. Petite chemise, elle est adorable parce qu'elle se noue comme ça à la nuque. Et en plus de ça, il y a un dos nu. Ce débardeur est informe, il ne lui va pas. On déteste. Ça, c'est trop mignon pour un cosplay Scooby-Doo. Mais ce n'est pas ce qu'on vient faire ici. Petit haut sans épaules dénudées. Ça n'a un peu aucune gueule. Désolée ma chérie, c'est un non. Merci Damas Cru pour le 4e mois. Ça, c'est adorable. Un haut tube noir avec des gants qui remontent jusqu'au niveau des bras. Débardeur. Celui-là, j'ai presque le même. Une petite chemise nouée crop top sur le devant. Je la trouve hyper mode. Petit t-shirt super simple. Un petit haut velours côtelé dans les tons bleus. Pareil, mes manches longues. Ça peut être stylé, mais on ne va pas faire ça. Un t-shirt motif tartin dans les tons bleus avec les manches un tout petit peu bouffantes. S'il vous plaît, il faut cesser là-haut à la fenêtre. Ah non, mais le jeu est beau. Le jeu est vraiment beau. Ça, c'est 2003. Moi, je trouve qu'il passe grave. Bon, ce petit haut est très mignon. S'il vous plaît. Ça, c'est pas très ratus. Je vous vois, en fait. Je vous vois stalker. Merci Tesso pour le 21e mois. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment mignon aussi. Ok. Ça, il faut arrêter. Très bien. Petite chemise. Ouais, c'est moche. C'est pas terrible. Les couleurs sont belles. Cela dit. Oui, il y a un pull, mais qui a envie de mettre un pull quand on a tout le reste ? Des bardeurs à poids. Des bardeurs rayés. Ça, on abandonne. Ça, on ne comprend pas le concept. On ne sait pas si c'est du body painting ou si c'est juste extrêmement moulant. Mais on n'a pas trop envie de savoir. Et donc, cette variation existe en plusieurs motifs animaux. Léopard et... Tig. Bon. Voilà. C'est pour jouer dans les pulls. Et on a le haut de Sailor Moon. Juste ici. Alors, je ne sais plus... Ah voilà, il y a des variations de couleurs. Mais en général, le premier coloris est toujours le plus joli. Parce que les autres, c'est des espèces de désaturation ou saturation ou changement chromatique à la con. Donc, voilà. Et ensuite, il y a le bas. Et alors, je ne sais plus si le haut va systématiquement avec le bas ou pas. Mais si, moi, j'avais ça en tête. On peut faire des ensembles, du coup. Mais pas toujours, visiblement. Ah voilà, tu vois, ils l'ont mal rangé. Mais il existe bien le bas avec ça, quoi. Stylène, hein ? Des chromas gratuits. Ouais, c'est ça. Elle est trop mimi, cette petite robe. J'adore. On adore. Elle est trop belle, cette jupe pendue. Comment on va faire pour choisir ? On est dans la merde. Trop beau, ce jean pas de depth. Avec des fleurs en bas. Oh, la ceinture. Petit taille basse. Son talon un peu guindé, un jean. Les live mods sont très éducatifs. Pour moi, je n'ai absolument aucun sens de la mode. J'apprends beaucoup. Ce pantalon est trop mignon. Il est taille haute avec une super ceinture. Ça, c'est horrible. Il faut arrêter, c'est moche. Une mini jupe trop mignonne. C'est pas très ratus. Merci, Adpanaï, pour le sub. Après, je n'ai pas pour prétention d'être une as de la mode. Attention. Regardez la preuve. Je stream en polaire, tue la mort. Donc, bon. S'il vous plaît, checkez vos références quand même. Faites attention à qui vous faites confiance. Mini short. Mini short jean. Alors, c'est vraiment le layering. Moi, je ne comprends pas. Non, mais vraiment, à chaque fois que je trouve un truc pas mal, tout le monde dit que c'est horrible. Je m'inquiète. Oh non. Une jupe longue. Oh là là, un bermuda. Oh là là, le jean de peintre. On a saigné ce jeu avec ma soeur. C'est que des bouffées de nostalgie depuis tout à l'heure. Ah non, mais je te jure, moi aussi, je suis folle. Ah mais ça, il y a le petit O qui va avec. Non. Ah putain, je pensais. Je pensais qu'il y avait le petit O qui allait avec, celui-là. Oh, j'hésite. C'est horrible de choisir. Oh putain, une jupe en laine. Trop mignonne cette jupe. Oh mais celle-là aussi, elle est trop mimi. Mais on adore celle-là, cet ensemble marron, là. J'avoue, Gojin peintre, il est mignon, le jean peintre. Ah, je la mettais tout le temps, cette jupe violette. Je me rappelle d'elle. Pas de commentaire. C'est trop dur de choisir. Il y a tout qui est beau. Alors, juste... Je veux juste faire un test avec la jupe. La longue jupe noire fendue. Non, je ne suis pas le même noir. Ce n'est pas censé être l'ensemble. Il est mignon, ce jean peintre. Oh, elle est trop mimi comme ça. Elle est vraiment mimi comme ça. Est-ce qu'on lui met ça ? Où est-ce qu'on lui met... Celui-là, il est marrant aussi, je trouve, de jean. Ce jean taille haute à motif, là. Il est grave drôle. Et ouais, je crois que j'aime bien le haut que je mettais déjà quand j'avais 8 ans. Celui-là aussi est trop chou. Noué sur le devant comme ça, trop mignon. Avec la petite jupe marron, là. Je préfère ce jean avec la ceinture. Cet ensemble-là est trop mime aussi, non ? Salut, mina bricot ! J'espère que ça va. Le jean peintre est super. Ouais, vous ne voulez pas qu'on mette cet ensemble qui est trop mimi ? C'est vraiment du... Du reshade sur le cercle chromatique, quoi. Oh ! La jupe marron, j'adore. Moi aussi, je la trouve trop mimi. En fait, cet ensemble, je le trouve trop mignon. Non, mais je crois que je vais partir sur ça. Team eau blanc et pantalon de peintre. Elle est trop mime comme ça. Non, mais j'aime bien son ensemble marron. Je pense que je vais partir sur ça. Au pire, on la changera plus tard. On la changera. Trop mime. De toute façon, toutes les tenues sont cool. D'ailleurs, c'est ouf. Parce que je pense que je trouve plus de tenues cool dans les Sims permis de sortir que dans les Sims 4 à l'époque, quoi. Ensuite, chaussures. Ça va être simple vu qu'on a la tenue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est les chaussures qui vont avec cette chanson ? Je ne sais pas. Ouh là là. Non, non. Ça, vous ne pouvez pas mettre ça à moins de vous appeler Véronique. Oh, les petites babises noires vernis. Oui, d'accord. Alors, je crois que je m'étais tout dans ça, moi. Je crois que moins envoyé qu'il y avait des chaussures, plus je trouvais ça cool. Vraiment, personne creepy là-haut. Mais je crois que c'est une meuf. Oh, elles sont trop choues. Ces petites sentiagues courtes, basses. Ma sœur s'appelle Véronique. Et on pense à elle. Mais elle se casse la cheville. Pas trop mimes. En vrai, c'est sorti avant les Sims 2 ou au début de mémoire. Et t'avais comme dans les Sims 3, personnalisation des chaussures indépendamment du reste. Ouais, vraiment, c'était trop bien. Salut, Léa. Hello. FFS mercredi. C'est sur quel jeu, Léa ? C'est sur PUBG, c'est ça ? Oh là là. Ah non, j'ai jamais joué à PUBG de ma vie, Léa. Ça va pas. Oh là là, c'est une catastrophe, ça. Non. Des bottines en body painting ? Ouh là là. Non mais il faut arrêter l'ensemble animal, là. Bon, on n'a pas... Ah ! Trop mimi. Est-ce que ça va avec la tenue ? S'il y a une espèce de colo marron, oui. C'est vraiment les chaussures des Total Spice, regardez. Ah, merci pour ce de l'an pour le deuxième mois. Ça, avec le jean peintre, ça serait cute. Ouais, je suis d'accord. Là, ça va pas trop. Mimi. Mimi, ses petites sandales. Je pense qu'on va mettre les sandales de Mimi, comme ça. Sandales compensées. En plus, c'est confortable. Non mais elle est trop mignonne. Sucrète, on l'adore. Maintenant, sucrète. Sa coupe de cheveux. Antimode. Mais encore une queue de cheval. C'est quoi la diff ? Ah, c'est la longueur de la queue de cheval. On le voit dans le miroir. Ok. Relevé en arrière, comme ça. Ah oui, ça, c'est la coupe de la deuxième PNJ qu'on croise dans le jeu, je crois. Non mais ça, elle s'est prise pour qui ? Je sais pas si c'est un diadème ou une espèce de coiffe de femme de ménage dans les Sims. Ok, c'est bien un truc de maid. Très bien. C'est... Je sais pas si c'est un oiseau qui avait des problèmes, qui lui a chié dessus ou j'en sais rien. Oh, celle-là, c'est celle que je mettais tout le temps. Voilà. Je crois que c'est celle que je mettais tout le temps avec la baguette chinoise pour tenir le chignon. Vraiment hyper. Je vous conseille de faire ça. Mais non, toi aussi, Amy, tu faisais celle-ci. Mais je crois qu'on choisissait toutes la même. Ah ! Pour ressembler à la personne creepy qui est à l'extérieur depuis tout à l'heure. Non mais là, vraiment, je demande à appeler le manager. C'est pas possible. Tu insinues qu'on est basique ? En même temps, les coiffures, elles sont pas ouf. Pour le coup, les cheveux, ça se voit que les devs, ils ont du mal avec ça. Genre, ça se voit un peu que c'est compliqué. Non mais ça ! Genre, qu'est-ce que c'est ? C'est une catastrophe. C'est vraiment... Asseyez-vous, messieurs, dames. C'est gratuit, quoi. Je mets la coiffure de l'appropriation culturelle tout de suite ou... Oh ! Hyper lisse. Plus lisse que n'importe quoi que tu puisses trouver sur cette planète Terre. Que de cheval. Bon, là, on a perdu le contrôle. Bon, les vêtements, c'était fou. Et là, c'est juste... T'as le choix entre Ségolène Royal ou... Jack dans Jack et Dexter. Mais deux personnalités. Alors, elle, on lui a pas appris qu'il fallait mettre un gel capillaire avant de se sécher les cheveux. Je lui donne le contact de la belle boucle tout de suite. Bon, pareil, hein, de l'appropriation culturelle et de retour. Je suis revenue d'un voyage au Sénégal pendant deux mois. Mais là-bas, ils ont vraiment... Enfin... Ils donnent tout, mais ils ont rien, quoi. Je te fais un maffé, ce soir. Ok. Ils ont tout compris à la vie. Ils fonctionnent différemment de nous, finalement. Ils ont rien, tu vois, mais... Genre... Un bout de plastique, ils s'amusent avec. Ça fait relativiser absolument tout. Oh, trop mignonne ! Je crois que je lui ai aidé ça aussi. Elle est trop mimi avec ses petites tresses. J'ai aidé à construire une école pour les enfants afin qu'ils aient accès à l'éducation. Elle est adorable avec ses nattes. Oh, petit swag avec son chapeau, là. Ségolène Royal, le retour. La maid, de retour. Ouais. Je sais pas. Interprétez comme vous voulez cette coupe. Celle-ci est particulièrement out of control. On a un problème. Non, ouais, pareil. Oh, ça va, en fait, elle est mimi un peu. Oh, elle est mignonne aussi, celle-là. Très mimi. Bon. On se passera du côté pink. On jouera aux herbs une prochaine fois. Et puis là, on arrive dans un délire qu'on n'a pas envie de comprendre. Donc, je vote soit les couettes, soit les petites tresses. Soit l'espèce de chignon avec la baguette chinoise. Qu'est-ce que vous voulez, mes vies ? Vraiment, quand tu vois que quand tu veux mettre les cheveux noirs à ta cimètre, et en fait, c'est vraiment juste qu'on se déplace sur le cercle chromatique parce qu'il n'y a plus aucune texture, juste tout est tout noir, quoi. Alors, attendez, je vais faire un sondage. Donc, quelle coiffure ? Les tresses, les couettes, ou la baguette chinoise. Vous avez deux minutes, je vous les remontre. Ça, c'est les tresses. Ça, c'est les couettes. Et la baguette chinoise, elle est un peu après. Là. Avec le chignon. Voilà, je vous laisse voter, je vote moi aussi, je ne vous dis rien pour ne pas influencer votre vote. Ouais, il n'y a pas toutes les coupes de potable, putain. Mais non, je suis blonde vénitienne, je te dis. Très mignonne. Trop belle en rousse. En vrai, on dirait que les devs vont développer les coupes de cheveux pour le roux, mais pas pour le reste. Vous ne trouvez pas ? Alors, quelle coiffure ? Oh là là, c'est hyper serré entre les tresses et la baguette chinoise. 48% contre 47%. Est-ce que j'ai le temps de vous remontrer très rapidement les tresses pour les imbéciles ? Merci, c'est pour moi pour le cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. On a, on a, voilà, les tresses qui sont ici. Et à la dernière minute, oh là là, 167 voix pour la baguette chinoise et 165 pour les petites tresses. Le clutch de la baguette chinoise à la dernière seconde. Alors, il y a deux votes de différence, mais moi, j'ai voté les tresses et mon vote compte quadruple, en réalité. vous ne le saviez pas. Nouvelle règle. Nouvelle règle. Quoi ? Non, en vrai, je vais prendre la baguette. Je vais prendre la baguette. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est bon. Oh là là, détendez votre string. Comment ça ? Je fais ce que je veux. C'est chez moi, ici. Je fais ce que je veux. On ne peut plus tricher. Merde. C'est mon live, les potes. Bon, la mère comment ? La mère rousse, elle est trop mignonne comme ça. Je l'adore. Peut-être. Comme ça, elle est mime. En violet. Mouais. Elle est mignonne comme ça. Je l'aime bien. Alors, ses yeux. Et les yeux changent aussi les sourcils. Merci, Fadou, pour le self-gift à la dictature. Et merci, Moker, pour le 8e mois de Prime. Elle est trop mignonne avec ses sourcils sous années 2000. Là, elle a vu quelque chose de très grave. Cultia fan, be like. Elle est très mignonne comme ça. Un peu flippante. Non, Malu. Ça, c'est pas très Ratus. Comme ça, elle échoue. Merci, Noxanali, pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team d'Eratus. Merci infiniment. Merci, merci, Noxanali. Hâte de voir la garde-robe de Pouf. Tu les as vus ou pas, Madame Mim, les vêtements, là ? On a passé 3 plombes dessus. Ça, c'est pas très Ratus. Merci, Petite Pouce pour le Prime. J'adore ce pseudo. Merci beaucoup. Bon, je vais lui mettre les sourcils sous années 2000 parce qu'ils sont marrants. Merci, Dumlax, pour le 2e mois d'abonnement. Pourquoi vous lâchez tous vos subs en même temps, là ? C'est fou. Ah non, je viens d'arriver. Je les connais. J'ai choisi l'ensemble marrant, Madame Mim. Merci, Neo Serenity pour le 47e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je vais lui mettre les sourcils fins. Alors là, elle a un nez hyper retroussé. Oh, il est trop Mim, c'est celui-ci. Un peu moins sympa de face, nonobstant. Merci, Otaka, pour le 15e mois. Merci beaucoup. C'est mon nez. Ouais, non, pas vraiment, en fait. Trop Mim. Ils n'ont pas numéroté les trucs, du coup, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est. Merci, Blue and Again pour le prime et la renarde pour le prime. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous léchez tous vos ses bains coups ? Merci infiniment. Merci beaucoup. Théorie, le perso s'appelle Claire, mais tout le monde l'appelle Sucrète. Allez. Bon, il est très mignon, ce petit nez, là. On l'adore. La bouche. Oula. Tout le monde a trouvé le bouton en même temps. Bah ouais, de fond. Oulala. 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 Oh, les trois mimes comme ça. Je l'aime bien. J'ai suivi toutes tes lives sur YouTube à mon sucré. Je voulais te remercier ici. Merci beaucoup, la renarde. C'est trop gentil. Merci infiniment. C'est pas simple, en fait. Merci la renarde. de merci beaucoup. Comme ça, elle est mimi. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Vibe Panda, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Allez, on va la laisser comme ça, je l'aime bien. Ça, c'est le make-up. Alors, vous avez le choix entre... Je ne sais pas faire mon liner. Du coup, je l'ai fait un peu plus haut que d'habitude. Pareil. Genre, je me suis maquillée dans le noir ce matin avant de partir. Un liner jaune, audacieux et très mignon. Oula, ça fait un peu peur. Je crois que j'ai changé la couleur des yeux ou c'est le make-up qui est... Ok, bizarre. Là, on dirait vraiment une monitrice de ski qui a mis trop de la vélo. Ouais, ok. Blush noir. Bon. Mimi. Quel jeu merveilleux, je l'ai 100% deux fois quand j'étais jeune. Les Sims se sont relativement hideux dans ce jeu mais c'est pas grave. En vrai, la Simatch, je la trouve Mimi. Ça, c'est pas possible. ça, c'est un désastre. Désastreux, le make-up. Ça, c'est un désastre. Ça, c'est vraiment le make-up de fin de soirée, quoi. Genre, ça, c'est vraiment tu reviens de boîte, il est 8h du, quoi. Ça, c'est beau. En vrai, c'est beau, mais... Non, non, mais... C'est beau, mais c'est... Tu vois bien que c'est le matin, là. Tu vois bien que c'est très tôt le matin. Genre, très 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 tôt le matin, tu vois. Pauv, tu essayes de faire du contouring pour la première fois. Wow, soit année 2000, ce make-up vert et marron, là. Et là, on revient au début. Y'est pas un truc un peu plus soft ? Pauv, tu découvres le make-up de ta daronne. Bon, faut se dire qu'on la verra de loin la plupart du temps. C'est vrai que le liner jaune était cool. Je suis assez d'accord avec toi. On va mettre le liner jaune, je pense. Et ça, mais j'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que ça change pas sa couleur du au final ? Alors que ça a l'air d'être ça, non ? J'avoue, je capte pas trop. Ça change pas du tout alors que ça a l'air vraiment d'être ça. Ça a l'air vraiment d'être... C'est au max sur la droite, je crois. Alors là, je fais que à gauche. Je sais pas si c'est un bug, mais... Ok, méga, j'en se crée. Oh mon dieu. Ça c'est quoi ? Ah, c'est un bracelet. Je le vois dans le miroir. Ouais. Des créoles. Des plumbob en boucle d'oreille. Oh, les percings ! Je vais mettre les percings. Des petites boucles d'oreilles. Lunettes de soleil et collier de perles. Je suis une jeune veuve. Les lunettes crabes, c'est magique. Moi, je crois que je mettais vraiment... Oh, c'est Quentin dans Amour Sucré. On était si contents pour si peu avant. On est devenus des éternels insatisfaits aujourd'hui. J'aurais adoré jouer à ce jeu dans les années 2000, mais j'ai jamais eu de Gamecube. Il était, je crois, sur toutes les plateformes. Moi, je l'avais sur Gamecube, mais... Je suis une jeune veuve. Je vais lui mettre les percings parce que c'est mignon. Par contre, je suis un peu date que les yeux, ça change pas. Je sais pas, si c'est un bug ou un truc comme ça, mais ouais, sa couleur des yeux change pas. J'ai un truc avec sa bouche. J'aimerais lui remettre la bouche qu'elle avait avant, mais je m'en rappelle plus. En fait, il lui étire les lèvres. C'est bizarre. Bon, ça, ça passe. Un peu dès que je puisse pas lui changer sa couleur d'yeux, j'avoue. Je vais réessayer. Je trouve ça bizarre parce que c'est connu que ça peut être bugué, Dolphin et tout, mais là... Ouais, je sais pas. Bon, elle est vraiment mimi comme ça. Ok. Bonsoir, et dire que techniquement, c'est le premier jeu Sims en 3D, pas isométrique. Ah ouais, trop ouf en vrai. C'est pas le make-up qui changeait la couleur des yeux ? Ah, mais non, elle avait les yeux roses tout le temps, non ? Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Mais vous allez voir, le début du jeu est énorme. j'en ai parlé dans mon combini, là. Ah, j'aurais peut-être dû enlever le make-up, j'avoue. Vous avez raison, c'est peut-être à cause du maquillage, ouais. Vous allez voir, le début est incroyable. waouh. Ah, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est le make-up et que là, du coup, elle a les yeux verts, ça me stresse. Ça, c'est pas très ratus. Merci Emerantian pour le 30e mois d'abonnement, merci beaucoup. Je suis désolée, vous savez, elle a les yeux verts, je peux pas lui laisser les yeux verts comme ça, j'ai pas décidé, d'accord ? Donc, je refais. Je refais, de toute façon, on sait ce qu'on veut, donc on va aller hyper vite. Mais, vous avez raison, c'est le make-up qui m'empêchait de voir le choix de couleur des yeux, ça me stresse trop. Merci Emerantian pour le 30e mois d'abonnement, merci beaucoup. Mais Claire Jardinet, mais vous inquiétez pas, regardez, on va aller hyper vite. Je pleure avec mes yeux verts. Non, mais écoutez, ça n'a rien à voir avec la couleur de vos yeux. C'est moi, les couleurs que je choisis aux Sims, je suis désolée, le vert des Sims, c'est radioactif, c'est bizarre. Non, j'aime y continuer. Ah voilà. Ok, alors, ça va aller vite, ça va aller vite. Jardiner. sucrète. C'est la même, ce n'est pas sucrète 2, c'est la même sucrète, promis. Ok, alors, ma chère sucrète, on a dit que tu étais vierge. On lui avait laissé ça, on lui avait mis... Non, le jeu n'a pas crash, c'est juste qu'on lui a mis la mauvaise couleur d'yeux et ça me stressait. La première est morte, mais on fait comme si ce n'était pas le cas. Mais non ! Arrêtez, concentrez-vous, s'il vous plaît. Regardez, c'est magnifique, on revoit tous ses beaux vêtements. RIP à elle. Sucrète jardinée bis. Voilà. Hop, hop, hop. Je crois qu'on l'avait... Ouais, non, on lui avait laissé cette couleur de peau. On lui avait mis quoi ? On lui avait mis les tresses, c'est ça. Ouais, elle est très... D'accord. Je crois qu'on avait mis rousse comme ça. C'est vrai que le visage est sympa comme ça, je crois même plus sympa. Finalement. Oui, elle est mimique comme ça. Donc, je vais régler ses yeux maintenant. Mais c'est fou. En fait, je crois... Bah non, on les voit pas. Ah non, on voit pas. On voit pas, donc du coup, je suis en train de le faire en mode au pif et on verra quels yeux elle a quand elle sera dans le truc là. C'est horrible. J'aurais rien dû faire du coup, j'aurais juste dû... Ah bah c'est bon, ça m'a résette. Bah je vais laisser comme ça, je vais laisser marron je pense. Parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur du rendu final, donc je vais pas bouger les yeux. Je vais lui laisser son visage de base parce qu'en vrai, Mimi... et on lui met son liner jaune. Ouais. On a dit les percings. Et voilà ma vie. Vous voyez, c'était rapide, je vous avais dit. Euh... Oui, j'écrase. Regardez le début. Et priceless. Accrochez-vous. Non, je suis sur émulateur pour le coup. J'ai pas rebranché de vieille console. Je suis vraiment sur émulateur. Oh bien, t'as pas mis les tresses, il faut refaire. Aïe, 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 l'enfer. C'était si rapide, cette personnalisation, vous avez vu ? Alors. Dis donc, suclette. J'aurais jamais pensé te rencontrer ici, même dans mes rêves. Viens par là et donne-moi un petit baiser. C'est genre, il est en train de me 4-call. Faire un bisou sur la joue. Tu te retournes pas, sucrète ? Ah. Ah, ils se font la bise, ok. Alors que le DJ... Regardez le DJ ! Le DJ, c'est vraiment... Oula, 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 oula. Il se roule un méga patin au milieu de la boîte de nuit. Waouh, c'est le rêve. T'embrasses super bien. sucrète, arrête de rêvasser. Christophe, pique ton scooter. Mais maman ! Cette intro est incroyable. C'est la meilleure intro du jeu vidéo qui existe, genre. C'est quoi cette intro ? Christophe, pique mon scooter. Christophe, prends mon quad. Christophe, quand même, mon scooter, Christophe. Waouh, c'est le rêve. T'embrasses super bien. Gênant. Bah ouais. Christophe, réveille-toi, sucrète. C'est pas très ratus. Merci, Kaina, pour le 16e mois. Merci beaucoup. Réveille-toi, sucrète. Je récupère toutes mes affaires. J'en ai assez de vous tous. Vous voulez devenir riche ? Alors, trouvez un job et faites comme moi. Grimpez les échelons d'une carrière. Mais Christophe ! Arrête de rêvasser, sucrète. Christophe, rapacité, récupère tous chez tous les Sims de la ville. Il faut récupérer toutes ces choses. Dépêche-toi, tu dois travailler et commencer une carrière. D'accord, maman, je vais... Vu que Christophe a volé mon scooter, je devais commencer ma carrière à ce moment-là, traverser la rue et trouver un travail. Alors, à l'époque, vraiment, les Sims, tout était un peu what the fuck comme ça. Je trouve que c'est ce qui manque un petit peu aux nouveaux jeux aujourd'hui. Merci, Néné Nufar, pour le 11e mois de Prime. Merci beaucoup. Je trouve que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui et c'était aussi le cas dans beaucoup d'autres jeux comme Animal Crossing, vraiment, où il y avait beaucoup de trucs très fun et un peu what the fuck, quoi. Et maintenant, plus trop. Enfoncer et maintenir le bouton R pour doubler la vitesse. Voilà, vous avez réussi un objectif. Très bien, donc là, c'est le tuto. Disponible 50 balles. Cool ! C'est si. Merci, gamine. Bonny ! Mimim ! Oh, il y a Bonny qui fait sa petite vie. Oui, la minette. Pitié le chat. Bah ouais, elle fait sa vie là. Si elle grimpe, je vous la montrerai. Tu es un chat ? Non, pas du tout, mais c'est Bonny que je garde pour Baguera. Bon, la personne qui siffle est trop chiante. Ta vessie est sur le point d'éclater. Va aux toilettes avant que l'inévitable se produise. L'inévitable. Regardez les Sims à l'époque. Voilà ! Voici la salle de bain. La chambre de la daronne, je crois. Je crois que nous, on dort sur le canapé, non ? Mais regardez la table en formica. Le papier peint s'ocuisine. L'inévitable. Tous les poissons. Nourrir le poisson. Bibliothèque, télé. Ok, j'ai réussi. Je suis dans le tuto, mais après, ils arrêteront de me harceler, promis. Disponible ? La bonne. Wouh ! Il faut que je prenne le journal, je pense, pour trouver un travail. Chercher un emploi. Moi, je trouve que c'est hyper bien fait. Moi, je trouve que c'est hyper bien fait pour l'époque. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle a préparé à manger ? Prendre une assiette. C'est prêt, prends donc une assiette et viens manger. Attends, je nourris les poissons, maman, j'arrive. On dirait la vraie fille. 2003, on rappelle. C'était vraiment il y a plus de 20 ans. Salut, Atlari, merci pour le 45e mois. Ça va ou quoi ? C'est pas très ratus. Oula, en même temps, merci beaucoup, Atlari pour le 45e mois, Ravioli Free pour le 5e mois et Sheepish Wolf pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. C'est maman qui groove comme ça ? Mais elle reste bras croisés devant le jukebox. Mettre du hardcore. Ça, c'est pas très ratus. On dirait que tu as besoin de distraction et si tu bouges ton corps en rythme ? Je vais bouger mon corps en rythme. J'arrive, maman. Merci à Pookie pour le 8e mois. Merci beaucoup. Proposition d'offres. Je pense que je vais trouver un travail après du coup parce que j'attendrai qu'elle me le propose, je crois. je crois qu'elle va ramener le journal. Je me rappelle, à l'époque, je me disais... Ah, c'était un poste... J'ai même pas lu. Il y avait vraiment un job au poste de clown. Regardez notre mère, le drip qu'elle a. Déjà, elle a les lunettes de soleil de veuve. Elle a un masque H24 sur la tête. Elle a des bigoudis et elle est en peignoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? De quoi vivre avec ta fille ? Horrible. Elle est trop minone avec sa jupe. Et le collier de perles. Ça, on a habité au milieu de nulle part. Oh, la mère qui danse. Je me rappelle qu'à l'époque, je me disais... Mais elle a l'air hyper vieille, la mère. Regardez, c'est trop bien fait. Leur tête, elle bouge. Genre, en fait, ils ont une caméra sur eux, quoi. Donc, genre, là, on la voit manger et tout. C'est trop bien, je trouve. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Wasapi, pour le 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wasapi. OK. Et du coup, il faut que tu danses, grosse. participer. Ah, tu veux encore aller aux toilettes ? On est à 25 avec maman. Oui, non, tu vas pas aller aux toilettes. Ça, c'est mes besoins. Du coup, j'ai besoin de fun. Sans emploi, on me shame. Vas-y, c'est parti, sucrète. Donne tout. Trop bien. On s'amuse grave, maman. OK. C'est tout. Comment elle danse ? Elle se colle à la radio. On change la musique pour voir mettre de la techno. Elle est bien, la musique, en vrai. Berlin, 2003. Ces jeunes en combinaison latex dansent dans ce qu'ils appellent des clubs. Le King Cat Club ou encore le Berghain. Vivier de la déchéance adolescente et adulte. Cool. Adepte du speed drinking et du binge watching. Merci à Mosqueen pour le 26e mois. Merci beaucoup. Ça fait un moment que je n'ai pas pris le temps de passer ici. Pourtant, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup à Mosqueen. Nous suivons la police berlinoise. La police. Elle va encore aux chiottes, mais elle passe sa vie aux chiottes, cette meuf. Bon, allez, get a job, dude. Où est le journal ? J'ai dû le poser quelque part. Là. Ça, c'est pas très ratus. Merci MyHide pour le 18e mois. Merci beaucoup. Regardez les objets comme ils sont trop choux. À l'époque, ils faisaient vraiment des objets soignés. Genre cette baignoire a le savon intégré dessus. SOS, mon date est trop chiant. T'es sérieuse, Blandine Brune ? T'es dans les chiottes, là ? Attendez, attendez, attendez. T'es dans les toilettes, là ? Ah non, 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 c'est lui qui est parti aux toilettes. Je profite de son départ aux toilettes pour regarder le live. Attends, attends, on va trouver une solution. Vous en êtes où ? Genre, c'est la première fois que tu le vois. Ou genre, c'est un autre date par rapport à d'habitude. Vous êtes où ? Genre, vous êtes chez toi ou vous êtes chez lui ? On va gérer, on va gérer, t'inquiète. Vous êtes dans un bain ? Demande-lui s'il a prévu d'être intéressant ou si tu peux partir. Moi, je suis en date avec une fille, là. Je suis partie aux toilettes. Mais il me paye des verres à balles. Blandine Brune, ma chérie, qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? C'est le fait qu'il te paye des verres à balles ? Ou c'est le fait que tu te fasses chier et que du coup, tu ailles sur... OMG, il arrive. OK. Oh, les objectifs. Enfoncer et maintenir le bouton R pour doubler la vitesse. OK, il me manque plus qu'à trouver du travail dans le journal. Eh bien, c'est parti. Démarrer une carrière dans le cinéma au poste de clown horaire. Je suis faite pour ce job ! Bye, Blandine ! Mais vraiment, mais excusez-moi, mais Blandine... Elle est partie maintenant, c'est bon, on peut parler. Blandine qui vient dans le chat pour nous signifier que... genre... Ça peut plus de rire. Au fait, on a eu des nouvelles de la personne qui avait eu un date surprise pour la Saint-Val. Oui, 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 le date était trop bien et tout. Elle nous a donné des nouvelles sur le Discord. Non, mais vraiment, moi, j'adore comment vous animez mon chat. J'en peux plus. Au premier date avec mon copain, je suis partie appeler mon grand-mère une demi-heure. Ah, putain, quand même ! C'était pas une stratégie pour me barrer, mais la serveuse y a cru, elle lui a offert des trucs par pitié. Quoi, ce genre de truc arrive toujours sur ce chat ? Ah non, mais vraiment, ça me bute de rire qu'elle ait pris le téléphone pour dire mon date est trop relou, mais il me paye des verres. Alors, soit j'accepte le poste de clown, je suis payée 100 balles par jour. Soit je peux démarrer une carrière scientifique au poste de nettoyeuse de labo. Soit je peux démarrer une carrière criminelle. Soit une carrière dans la mode au poste de présentatrice d'objets. C'est 200 balles par jour. Paramilitaire, contre-culture, au poste de quémandeuse. Mais il n'y a pas un truc où je vais tous les faire dans tous les cas, genre. La musique est grave stylée, par contre. Ouais, tu finis par tous les faire. OK, eh bien, commençons par être clown, du coup. C'est parti. Je vais tous les faire POV tes sucrètes dans Amour sucré. Contre-culture, Annick, Annick. J'ai trop hâte de l'avoir dans son uniforme de... Disponible, le super scooter. Ah, mais je l'ai récup. Par terre. Oh, mais c'est Mimi qui vient me chercher. Regardez, Mimi, elle est trop swag. Eh, sucrète, j'ai récupéré ton scooter. Alors, tu peux emménager avec moi. Ah, on se retrouve, c'est moi. OK, Mimi. Bah, merci, mais tu veux pas que je te quille, du coup ? Mimi s'en va. Bon. Allez, ciao, la daronne ! Elle a tué le keum. Je sais pas ce qu'elle a fait. Allez, vas-y. Au revoir, mon chou. Bonne chance à toi. N'oublie pas ta vieille maman. Viens me voir quand tu veux. Plus que dix promotions et tu récupèreras la villa de Christophe. Mais rien que ça. T'avais vu l'animation ? Stylée, en vrai. T'avais même pas de chambre chez ta daronne. Je dormais sur le canapé. On a honte. Alors, chez Mimi, promotion disponible. Contre culture, fan de la mode et star de cinéma. Merci beaucoup, Thibaut Broc, pour le raid. Bonsoir, Delrom. Merci infiniment. On est en train de jouer à un jeu incroyable puisque nous sommes en train de jouer à les 6 permis de sortir disponible en un jeu qui est sorti en 2003 qui est vraiment trop cool et auquel je jouais tout le temps quand j'étais petite. Et du coup, bah voilà, on y joue. Je sais pas ce que vous faisiez de beau, mais en tout cas, c'est la régalade, là. Allez, c'est parti. Alors, je me rappelle dans mes souvenirs, chez Mimi, c'est trop beau, genre. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Exio. 56e mois d'abonnement, merci beaucoup. Dans ma tête, chez Mimi, c'était hyper beau. Ah, voilà. Ah, voilà. J'en ai assez de tout le monde. J'en ai assez de toi, Mimi. C'est toujours. Prends, prends, dépense des sous, dépense ce que tu peux. On va voir si t'aimes ça. Comment ça ? Christophe ? Mais c'est qui ce gros rageux ? Regardez comme chez Mimi, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah oui, il va prendre des trucs, il va prendre la cuisinière, le bâtard. Ah, mais je crois que Christophe, c'est le père de Mimi. Ah oui, prends la machine à smoothie. Ok. C'est super de t'avoir comme colloque, sucrète. Mon père n'en reviendra pas. Écoute, s'il te plaît, s'il te plaît, tu pourras m'aider à récupérer mes affaires. Disponible la caravane de Julien. Je crois que ma première partie, j'étais dans la caravane de Julien, justement. Donc ça, c'est Mimi. Elle est trop chou. On va la complimenter. Ah, Julien, c'est son frère. Elle vient de m'insulter, Mimi ? Bah, attends, gratos comme ça ? Ah, mais elle m'aime mieux, du coup. Elle vient de me faire un doigt d'honneur et genre m'insulter de quoi ? Elle est horrible, en fait. Ah, elle n'aime pas les cambrioleurs. Ouais. Elle m'a fait un gros fuck. Tu pourrais inviter ta mère un de ces jours ? Non, merci, Mimi. C'est très gentil. Du coup, chez Mimi, c'est trop beau, regardez. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais petite, je trouvais ça trop beau. C'est hyper girly comme appart. Genre, on sent que c'est propre et que ça sent bon. Il y a deux chambres, dont une avec ce poster improbable. Il y a une cuisine. Bon, il manque une cuisinière. Et... Et il y a un salon avec une moquette rose et un tapis de fleurs. Un Mimi. Tu veux danser avec moi, Mimi ? Mettre de la pop. Mimi, elle adore la pop, je pense. Oh, le drop. Le salon me fume. Il n'y a pas de canapé, mais il n'y a que des espèces de sièges futuristes avec des fesses dedans. Donc là, j'ai 1130 balles. Qu'est-ce qui fume dans la cuisine ? C'est... Oh, j'ai réussi un objectif. C'est quoi ? Me faire amie avec Mimi ? Alors, mes objectifs... Devenir animatrice des enfants en faisant carrière dans le cinéma, cascadeuse, interagir avec d'autres films pour améliorer votre vie sociale, apprendre à mieux connaître Mimi, gagner un point d'aptitude pour la cuisine, inviter maman chez vous, rendre visite à Julien, utiliser le langage des signes, réparer les objets cassés, devenir donneuse de flyers en faisant carrière dans la contre-culture, devenir mannequin lingerie en faisant carrière dans la mode, devenir vanière en faisant carrière dans la contre-culture, devenir préparatrice de corps en faisant carrière dans la mode. Voilà. Et du coup, je crois que là, c'est mon mode achat. Oh là là, les feels ! Oh, ces chaises, je les trouvais trop belles, évidemment. Les chaises fessidoux. Si vous devez ménager votre derrière, les chaises en métal ne vous suffiront pas. Vous avez besoin d'une chaise qui est du cœur. En faire forger, chacune d'entre elles est un objet d'art, technique traditionnelle allié à un design moderne et câlin. Coussin très confortable et inaltérable pour un usage intérieur et extérieur. Chaque exemplaire est signé à la main grâce à un procédé mécanique. Bien sûr. Du coup, son truc à smoothie... De toute façon, je pourrais le rechoper. Oh, le clown triste, il existait déjà à l'époque. Je ne sais pas si ça l'invoque. Ce jet d'œuvre de Raphaël fut exécuté à la fin de l'époque des hippies. C'est la raison pour laquelle les tableaux dépeignants son monde onirique n'eurent aucun succès. Mais la vérité se trouve peut-être ailleurs. Les années 80 furent-elles maudites par les licornes ? Les licornes symbolisent l'innocence, la pureté et la perfection, mais certains y voient aussi de la haine, la cupidité et la vanité. Caractéristiques des années 80. Quelle licorne êtes-vous ? C'est marrant, je ne vous avais pas dit là tout de suite que les licornes, c'était très années 80. Bref, du coup, vous avez vraiment tout le shopping comme ça, mais bon. Pour l'instant, on va garder un peu nos thunes, je pense. Je parle un peu avec Mimi, je me socialise. Sociabilise. Je me socialise. Je m'engage. Mimi, tu danses avec moi ? Ah oui, elle danse avec moi, ok. Non, elle ne danse pas avec moi. Est-ce que je peux l'inviter à danser ? Participer. Même si elle m'a fait un doigt et qu'elle m'a insulté de salope tout à l'heure. je ne l'en veux pas. Olé ! La musique est déjà un peu énervante. Toutes les amies font ça. Le début d'une grande amitié avec Mimi. qui est-ce ? Ok. Ah, c'est le bus qui m'amène au travail, je crois. ça, c'était trop bien aussi quand ils affichaient les infos en bas à droite de ce qui se passait. Je crois qu'elle va au taf, là. Bisous Mimi, à tout à l'heure pour devenir star de cinéma. Je ne suis pas sûre que ce soit le taf, mais j'ai un bus qui est là, donc j'imagine que c'est ça. Oui, on y est là, on est là, on est là. Mimi qui se tape des barres en mon absence. Suivons la journée de Mimi. Elle fait à manger. Mais elle laisse là sur la gazinière, quoi. Elle a un jacuzzi, Mimi. Non, on ne se voit pas au taf. Non, on ne se voit pas au taf. On est quand même en 2003, naineux. On ne se voit pas au taf. J'ai obtenu une promotion en tant qu'animatrice enfant. sucrète a obtenu une promotion. Vous avez de la chance. La troupe des hamsters en chant a vu votre prestation dans la galerie commerciale et vous propose de faire un spectacle pour les petits. Gardez le sourire et travaillez votre charisme si vous voulez changer de métier. Promotion suivante, cascade heureuse. Mais attendez, on est en 2003. Il y a une espèce d'écriture inclusive, genre. à partir de maintenant, votre nouvel horaire est de 9h13. Aujourd'hui, vous allez gagner 150 balles ainsi qu'une prime de 300 balles. Dans le miroir, le charisme. Disponible, cancané. Oh, je peux échanger mon scout contre l'imposteur type S, là, vraiment ? Ah, la villa tape à l'œil. Alors ça, c'est vraiment des trucs que je débloque à chaque fois. En fait, tu vas d'une maison à l'autre et tu fais des objectifs d'une maison à l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Je pense que c'est mieux de se focus sur une maison puis de déménager dans une autre, non ? Donc là, il est 19h. En termes de besoin, je suis bien, je trouve. Du coup, je pense que je vais juste peut-être réparer la cafetière vu que c'est dans mes objectifs. Et je crois que quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop, en fait, ces histoires d'objectifs, tous ces trucs, comment on faisait pour passer d'un endroit à un autre. Je n'arrivais pas trop à capter, je crois. Genre même là, si je veux échanger mon scout, ah voilà, échanger. Bon, je la fais réparer la cafetière parce que c'est dans mes objectifs. Alors Mimi, ça fait quoi ? je crois qu'à l'époque, tu ne pouvais pas faire une activité en même temps qu'une autre. Oui, c'est qui ? Madame ? Mais c'est qui ? C'est Dua Lipa ? Va dire bonjour à Dua Lipa. Vite, sucrète, vite ! Dépêche-toi ! Je veux qu'elle cancel son action, genre je suis au bout de ma vie. Elle ne va pas dire bonjour à Dua. voilà. Très bien. Hé, salut ! Mais quoi ? Elles ont l'air très amies. Nouvelle option sim, nouveau dans créer un sim. Ah, j'ai une nouvelle tenue. Est-ce que c'est sa tenue du coup que je débloque ou c'est genre une nouvelle tenue ? Qu'en canne ? Mais c'est vraiment Dua Lipa par contre. Ah, on a débloqué sa tenue. Ok. Oh, mon cancane sur Mimi. Fanny, qu'elle s'appelle. Complimenté. Qu'est-ce qu'il faut ? Cliquette pour MP3. On parle de ski. Dua vraie beauté, même dans un jeu de 2003. Tu pourrais inviter ta mère un de ces jours ? Oh oui, c'est bon Mimi, qu'est-ce que t'as avec ma mère ? On s'entend bien avec Fanny. Ah non, on s'entend pas très bien avec elle finalement. Attends, attends ! On parle, on parle, on parle de plein de choses. Oh non, 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 elle me déteste, elle me déteste. Mimi arrive avec nous. Fanny, on est à moins un. Bon, peut-être arrêter de s'infliger des trucs négatifs. On est amoureuse de qui pour l'instant ? Ah bah visiblement pas de Dua Lipa. Mais attendez, on va remédier à ça, on va l'inviter à danser. Ah bah du coup, elle arrête de manger pour venir danser avec moi. Si c'est pas un signe d'amour ça ? Elle danse bien. Ah, elle a trop faim, miskinette. Non mais va manger, je suis désolée, pardon. Je répare la machine à café, faites comme si j'étais pas là. Faudra aller dormir bientôt aussi. Oh non, elle allait manger, mais là elle part parce que j'ai cancel son action de manger. On pourra toujours la rappeler, oui c'est vrai. Mais ça je connais ça, c'est Bob Marley ça. Pas du tout. Comment elle se prend la tête ? C'est sucrète, on dirait que ça ne va pas. Tu devrais te relaxer un peu ou faire une sieste. Détends-toi. Oui c'est bon. Je vais aller manger et après dodo de toute façon. Juste la qu'elle tient à mes six siècles à se faire réparer quoi. Je la réparerai demain. Parce que là, elle se casse trop la tête dessus. Et ensuite, je vais aller... C'est marrant parce que son hygiène ne descend pas trop. Mais je pense que je fais... Écoute, si quelqu'un vient et va lui dire bonjour pour moi, peut-être que tu rencontreras quelqu'un. Donc toilettes, utilisez les toilettes. Je vais prendre un bain et je vais dormir. J'imagine que la grande chambre, c'est la chambre de Mimi. On va lui laisser par respect et on va se mettre dans la chambre avec le tableau licorne. Par contre, c'est fou comme quand j'étais petite, je n'arrivais pas à jouer aux jeux vidéo, je crois. Parce que dans mes souvenirs, je restais bloquée mais hyper longtemps dans la maison de Mimi à ne pas savoir trop quoi faire. Je me rappelle d'un certain vernissage aussi où j'avais demandé à mes parents genre mais c'est quoi un vernissage et tout. Et... Par respect, elle t'a fait un fuck. C'est vrai. Vous avez raison. Oh là là, j'ai bien fait de manger parce que là, il y a des mouches sur le plein de Mimi. tu pourrais inviter ta mère un de ces jours. Comment je faisais pour ne pas avancer alors que le jeu te rappelle mille fois ce que tu dois faire ? Alors, sucrète, on dirait que ça va pas. Ok. Comment j'ai fait pour être bloquée dans ce jeu alors qu'il te bêche si tout ? Donc, pipi. On lisait pas. Je pense que t'as raison, Constance, idole. Je pense qu'on faisait oui, oui, c'est bien et on lisait pas. Bravo Mimi qui augmente d'une compétence. Si jamais t'as l'intention d'aller voir mon imbécile de frangin, utilise le langage des signes. Oui, j'irai voir ton frère plus tard mais c'est ma première journée chez toi, Mimi. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il se changeait avec un rideau de change comme ça. 3h du spa. Ok, la douche et dodo. Non mais Mimi, tu vas pas me déranger. Ah, Mimi qui traillarde la peinture. Ok, donc elle peut pas éteindre la lumière comme ça. Il faut l'éteindre manuellement. Elle s'éteint pas toute seule. Mimi qui fait nuit blanche. Ah, ça y est, elle va dodo. Oh, le petit pyjama de Mimi. Mais ouais, je crois que je galérais beaucoup quand je joue aux jeux vidéo quand j'étais petite en fait. Le transport pour sucrète arrive d'environ 1h. Je pense que je vais juste poncer le sommeil parce que les autres trucs, ça va. je vais la faire se lever. Elle a le même pyjama que Mimi. Ça, c'est quoi ? Espace. Les Sims adorent les grandes pièces claires. Les fenêtres laissent entrer la lumière et les lampes éclairent la nuit. La décoration et le paysage ont un effet positif. Alors que c'est trop bien décoré chez Mimi, je trouve. C'est quand même une maison hyper stylée, quoi. Oui, j'arrive ! Oh oui, c'est vrai, il faut faire son lit dans les anciens Sims. Lit in two bus. Tout le monde fait ça. Ok, petite journée de taf, on espionne Mimi qui n'en branle pas une, visiblement. Ouh là ! Oh non ! Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'un bug. Oh non, il y a des gens, on ne peut pas aller leur dire bonjour ! Désolée, Mimi la Fenia, ça a peint toute la nuit. Au fait, tout ça, j'ai fait des polpétis ce midi, c'était une dinguerie. Ah, trop bien ! Merci pour la recette. Ah, mais ça va, t'as géré la recette, le coco, le croissant parce que j'avais donné une recette comme ça à l'arrache, quoi. Ouais, je vais sauvegarder, j'ai peur. J'avais donné la recette à l'oral et j'avais même pas de vraie quantité. Mais ouais, je crois que je foutais de la merde avec les jeux à l'époque. C'est vrai qu'il y a une recette, j'avoue. Tiens, je voudrais bien échanger mon scout contre la bagnole. Sucrète a rapporté 150 balles. Vous voulez une promotion ? Allez travailler de bonne humeur et ayez les amis et aptitudes nécessaires. Oui, c'est bon. Je peux pas échanger, du coup ? Ah, voilà. Tu flippais un peu, justement, parce que je suis pas douée quand il n'y a pas de quantité précise, mais du coup, trop contente d'avoir réussi. Bah, bravo à toi et désolée de pas avoir été claire, mais comme j'ai dit, cette recette, je la fais vraiment yolo à chaque fois et du coup, je sais même pas quoi dire, quoi. Ok, je vais prendre un déjeuner. Mimi qui se lève 13h40. Mimi qui a le train de vie d'un streamer et moi qui ai une belle bagnole. Salut, she's a cheesy lover. Est-ce que Mimi va faire à manger pour nous ? Ah non, Mimi, ce gouinfre de popcorn. Ok. Pour inviter ta mère un de ses jours. Oh là là, Mimi, mais qu'est-ce que tu lui veux ? Elle me le rappelle trois fois par jour, quoi. Je viens juste d'arriver, je suis arrivée hier, Mimi. Merci, chat, c'est pas très ratif. Merci, Movinette, pour le 25e mois. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné envie de rejouer ce banger. Mais en même temps, le jeu est incroyable. Je fais à manger, Mimi. Au boin frappas, t'inquiète. Ce que tu fais à manger ? Oh là là, la touche-t'est par terre. Et lui, c'est Hidge. Salut. Mimi, tu vas ramasser ce qu'il y a par terre quand même. Ok, ça augmente pas mal mon repas, c'est cool. À l'époque, les Sims, c'était dur pour améliorer les besoins. Mimi qui dissocie. Allez, Mimi, je nettoie derrière toi parce que bon, on va saluer la personne dehors. Peut-être des momies cheuses, peut-être. Il se salue toujours de manière hyper tactile, je comprends pas. Ah, j'ai sa tenue. Bon ben, non merci, on s'en passera, mais sympa de ta part. Kankané. Oh, Fanny. On kankane sur Mimi tout le temps alors qu'elle nous offre le logement et tout, c'est horrible. Hélas, on n'a pas pécho du Alipa, mais on est sur le DOS. Écoute, sucrète, je t'assure que si tu es de bonne humeur, tu feras de meilleures relations. Mais je suis de bonne humeur, je suis pas de ma faute si les gens sont aigris, je suis à moins 7 avec Hubert, il peut aller se faire foutre. Mimi est la personne qui nous loge. Attends, je vais faire pipi, peut-être que ça ira mieux après. Je suis à zéro avec Fanny. Ah, j'ai pas trop de fun. Quoi ? Moi aussi, je veux danser. Oh, Mimi, je vais pas inviter ma mère tout de suite là, tu vois pas que je veux danser ? Moi aussi, je danse avec Mimi en pyjama, regardez. Mais oui, je suis de bonne humeur, il peut aller se faire foutre. Parfait, ça augmente le bonheur là. Ils critiquent Mimi, elle est juste derrière vous, les potes. Elle est derrière vous ? Ils sont horribles. On danse longtemps avec Mimi. Mais Fanny, c'est vraiment une connasse, mais Mimi est juste derrière. On va essayer de danser avec Fanny. Elle nous déteste. Oh là là ! Elle a faim. Franchement, c'est déjà plus sympa là, mes besoins. Je vais peut-être complimenter Mimi. Trop stylé ton pyjama, Mimi. Désolée, mais Fanny a l'énergie d'une harceleuse du collège. Mimi, tu es super. N'écoute pas Fanny qui te critique dans ton dos. Je suis devenue amie avec Mimi. Ah non, je peux utiliser le langage des signes. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on débloquait comme ça des compétences, des mécaniques de gameplay. Le charisme, c'est ce que je suis en train de travailler justement. En fait, il me faut non pardon, c'est ce qu'il me faut. Il me faut deux de charisme pour avoir une promotion. On se reverra plus tard, j'ai un rendez-vous. Ah ok, bon bah, bon rendez-vous Mimi du coup. Moi, je pense que je vais améliorer mon charisme un petit peu. Quel genre de rendez-vous Mimi ? Bon, ça va, c'est sa tenue habituelle. Ah, les toilettes me dégoûtent. oui, c'est Fanny ? Ah non, c'est lui, on s'en fout un peu de sa vie. Nickel ! On va nettoyer les chiottes, by the way. Voilà, et là, il me faut plus qu'un niveau de charisme pour avoir ma promotion. Pat, je crois qu'il s'appelle, non ? Peut-être pas en fait. Hubert. Rien à voir. Bon, je nettoie les chiottes parce que c'est quand même un to-deal, les mouches, c'est un peu abusé. Et puis, il faut que je répare ça en fait. Hubert qui se déchaîne. Oui, je vais inviter ma mère, Mimi. Promis. Donc là, en maintenant le bouton, je peux accélérer le temps. Salut, Rempy. Trop contente de te voir sur ce jeu. J'ai joué récemment sur PlayStation 1, mais il est trop bien, non ? Alors, sucrète, on dirait que ça ne va pas. Tu devrais te relaxer. Oh, mais ça va. Est-ce que tu as vu le tableau de Mimi ? Non. Oula. Mimi, tu as quelque chose à nous dire ? Vendre le tableau. Mimi, tu ne nous en voudras pas. De toute façon, c'est immonde. Si, il y a des points de compétence Beyond the Sea, regarde. Là, j'étais en train de faire le charisme et là, il m'en faut un encore. Ah, ça y est, je crois que j'ai réparé la cafetière. Très bien. Et du coup, maintenant, je peux appeler un réparateur. C'est trop bien. En fait, c'est vraiment à l'époque où les Sims, il y avait un mode solo histoire. C'était trop bien. Ils te guidaient comme ça, tu avais des objectifs. Et... J'ai cru que ça allait être notre mère vu qu'elle fait une fixette. Non, mais vraiment de la bombe. Ok, elle m'a dit que j'avais besoin d'un beauty slip visiblement. C'est vrai que je suis fatiguée, j'avoue. En fait, à l'époque, dans les Sims, tu avais vraiment ça. Il est 23h. Ouais, bah allez, vas-y, go dormir. On est vraiment épuisettes. Donc, une grande nuit de sommeil, ça sera pas mal, je pense. Mais ouais, je disais, le jeu est banger. Et en fait, à l'époque, il y avait vraiment une histoire solo pour les Sims. Ah, je ronfle, c'est pas bien. Et je trouve que c'était trop bien de se laisser guider par des events scriptés dans le jeu et de se concentrer sur un Sim comme ça. Enfin bref, je trouvais ça cool. Ouais, j'avais fait les Herbs aussi, mais sur Gamecube moi. Et du coup, les Herbs là, je les ai téléchargés dans mon émulateur Dolphin et la prochaine fois, on fera aussi les Herbs. C'était bien mieux que les scénarios de Sims 4, mais en vrai, ça me manque beaucoup d'avoir ce genre d'aventure. Ah, c'est bon, le temps passe vite parce que je crois que Mimi dort aussi, c'est ça ? Ah non. Mimi veut me parler, mais elle voit 4 heures du mat, Mimi. C'est pour ça que je joue pas trop aux Sims aujourd'hui où tu construis tout. Moi, j'étais à fond sur les Herbs. Ouais. En vrai, là, c'est bien parce que t'as vraiment le... Ouais, c'est un mode solo, tu te concentres un peu sur ton Sim, il y a des trucs à faire, des objectifs, des personnes qui ont une personnalité et qui te parlent et qui ont une vie et tout, c'est marrant quoi. Alors, ok, je crois que j'ai fait une bonne nuit, ça c'est cool. le transport arrive dans une heure, du coup, go... Toilette into bain. Je sais pas comment le temps passe dans ces Sims-là si j'ai le temps de tout faire. Et là, je pue un peu. Ouais, là seulement qu'elle se met dans la baignoire, j'ai peur. Ah, elle est sucrète. J'arrive ! Ouais, c'est ça. Tu as le temps, elle court au pire. Ah ouais, c'est vrai ? Je me demande combien de temps j'ai pour le bus, j'avoue. Il y a pas mal de vidéastes anglophones principalement qui parlent de tout ce plan Sims console avec tous ces modes d'histoire. Bah ouais, c'était cool. Je sais pas pourquoi, ils ont amené les scénarios au final sur les Sims ensuite, quoi. mais bon, on en avait fait un qui était plutôt cool avec les devs, là. J'aimerais bien en faire un autre. Peut-être qu'il y en a un autre qui est sympa de scénario que j'ai pas découvert, mais il y a des mouches partout, ça me dégoûte. Mimi, tu veux pas faire le ménage ? J'ai toujours pas eu de promotion, en même temps, j'ai pas eu mes deux trucs de charisme. C'est quoi déjà l'idée des Sims de la personne qui fait des maisons trop belles ? Oh ! Alors que Mimi se baigne à poil dans son jacuzzi. C'est Simpson de Rope 4, c'est Delrom d'ailleurs qui est dans le chat. Simpson de Rope. Mimi à Wipe. On va la rejoindre. Mimi, la belle vie. C'est vrai qu'il y a un jacuzzi, on n'en profite pas. Moi aussi, je me mets à Wipe. J'ai un maillot de bain. Ah mais, il n'y a pas d'option maillot de bain. Les Sims sont forcément nus dans le jacuzzi. On est vraiment très proches avec Mimi. Oui, je vais inviter ma mère Mimi, c'est bon. Et là, j'augmente confort, loisir et discussion en même temps. ce qui n'est pas immonde. And they were roommates. Il y a des lags là. Allo, allo. Ok. Je ne sais pas si c'est parce que je me tiens loin de la chaîne Mifi. mais dès que je me mets là, on entend moins bien la musique et ça bug. Et si je la complimente, par exemple, c'est ok, elle sort du jacuzzi. Oh, c'est trop chou, elle se débouche les oreilles. se vantait de son argent. Vous venez de vous faire une amie. Bah, après ce jacuzzi à poil, tu m'étonnes. Bon, allez, on fait à manger. Servir le déjeuner. Elles n'étaient même pas amies. Ils se connaissent à peine. En même temps, le jacuzzi, ça nous a rapprochés. Regarde, on est à 57 avec Mimi. Par contre, Fanny nous déteste. Ah, on parle de ma mère encore, mais ce n'est pas possible. My God, j'ai joué H24 quand j'étais petite, mais moi aussi. alors, je sers le déjeuner et puis ensuite, on appelle Fanny. Je crois que c'est la... Ah non, c'est une des premières fois qu'on fait à manger. La maison de maman, service, la villa tape à l'œil. Appeler Fanny. Fanny et Hubert habitent ensemble, en fait. J'avais oublié ça. Êtes-vous populaire ? Il faut avoir beaucoup d'amis pour avancer dans la vie. Oui, c'est bon. Je suis hyper populaire. Regarde, j'ai une amie. Par contre, on ne peut pas choisir ce qu'on cuisine. J'avais un peu oublié ça. Fanny, nouvelle Castiel. Je veux parler à Fanny. Fanny travaille. Oh là là ! Boring ! C'est quoi ces gens qui taffent, là ? Je vais m'entraîner à faire un discours pour ma compétence charisme et les chiottes sont encore immondes. Et demain, on invite maman parce que comme ça, Mimi arrête de nous péter les couilles avec ça. On ne peut pas tout faire, la cafetière. Le charisme. Et du coup, je vois que dans les objectifs, tu vois, si j'arrive à certains trucs de carrière, en fait, je récupère des objets qu'on a volés à Mimi, en fait, je crois. Genre ça ou ça si je deviens mannequin lagerie en faisant la carrière dans la mode. Est-ce qu'il y a un truc sympa ? Est-ce qu'on décore ou est-ce qu'on se dit que c'est sympa chez Mimi ? Je trouve ça sympa chez elle, en vrai. Oh, les fleurs. Ah, on ne peut pas mettre au centre et c'était déjà frustrant, les Sims à l'époque. Bon, mettons-le là. Chaise au moins. Peut-être décorer ta chambre, ouais. Oh, venez, on achète des poissons. Des poissons chez Mimi. Poum poum. Poli des grandeurs. Ouais, je fais attention au porte-monnaie, ne vous inquiétez pas. d'hiver, ouais. Salut, Ricanima. Établi, maestro bricolo. Par contre, j'ai trop envie de pipi, là. Je ne peux plus. Je suis un peu addict au jeu, là. La meuf ne s'écoute même pas. J'arrive tout de suite. À tout de suite.